Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro42. Aujourd'hui on commence une nouvelle série, mes coups de coeur PS3, mes découvertes, mes hidden gems, appelez ça comme vous voulez. Des jeux PS3 que j'achète, que j'essaie et que finalement ce sont des jeux que j'aime beaucoup, donc que je partage avec vous. Premier jeu aujourd'hui, Child of Eden, un jeu que tout le monde a déjà vu sûrement dans son club vidéo. Au mien il y en avait peut-être 12 copies, c'est pas un jeu rare, c'est pas un jeu cher, je l'ai payé 5$, allez voir de quoi ça a l'air. Donc je vous présente ici Child of Eden, Child of Eden, je sais pas trop comment dire. Vraiment une belle surprise ce jeu-là, je l'ai essayé hier pour la première fois, puis vraiment ça a été un coup de coeur instantané. On a pas beaucoup de bons shooters sur PS3, fait que celui-là il est le bienvenu. Donc je vous montre ça, c'est une belle expérience sonore et visuelle. J'espère que le footage, j'espère que les images que vous allez voir vont y rendre justice, mais vraiment c'est un jeu que vous devriez essayer vous-même. Donc, ce jeu-là est compatible avec la PS Move, je l'ai pas essayé encore. Mais j'imagine que ça doit aller mieux qu'avec une manette. Donc déjà vous voyez, le visuel est très spécial. Souvent je me suis dit, what the f**k is going on? Mais j'adore, très beau style. Puis au fur et à mesure qu'on se rend compte que nos actions, à la vitesse à laquelle on réagit, les amis qu'on tue vont affecter la musique, vont affecter le visuel. Puis tout va profiter ensemble. Très bon jeu. Donc quand je tiens X, je load mon coup principal. Puis je peux sélectionner plusieurs cibles comme ça. Ou je peux aussi spammer le bouton X, puis tirer continuellement. Il y a aussi le bouton carré, qui est une espèce de mitraillette, là, mais beaucoup moins puissante. Elle en va être pratique seulement contre certains ennemis. Puis j'ai également un coup spécial, là, avec l'ompe. J'en ai un qu'on voit en bas à gauche, là, le petit point qui flashe. J'en ai un d'être humilé. Je peux en avoir jusqu'à trois, je pense, au total. Là, j'en ai deux, là. Ça, c'en est un. J'ai une barre de vie en bas à droite. Ça peut arriver que je me fasse toucher, surtout plus tard dans le niveau. Ça, c'est le premier niveau. Je ne vais pas vous spoiler les autres. Vraiment, c'est un jeu qu'il faut que vous essayez. Il y a ce qui s'en vient comme ça en mauve, là. Ça, c'est des tirs ennemis. Puis justement, la méthode la plus efficace pour s'en débarrasser, c'est avec la mitraillette, là. Avec le bouton carré. Sous-titrage ST' 501 Petite pause, ici. J'espère qu'on voit bien sur l'image. Ça, c'est un peu, je pense, le mini-boss de ce tableau-là. Ça, c'est un peu, je pense, le mini-boss de ce tableau-là. Ah, j'ai marqué la vie. Allez, là. Et voilà. J'aime vraiment le fait que ça fitte avec la musique. que tout concorde ensemble, le visuel, le rythme. PlayStation 3, il y a quelques jeux comme ça qui sont vraiment, qui sont plus que des jeux, là. C'est des expériences audiovisuelles. C'est des expériences audiovisuelles. Regardez ça comment c'est trippy, là. What the fuck? C'est vraiment un jeu original, puis les autres jeux de ce créateur-là, je pense que c'est Luminesse, puis l'autre, je m'en rappelle plus, mais ce sont vraiment des bons jeux aussi que je vous recommande. Ah, je l'ai marqué. Pshuuu. Ça prend des réflexes quand même. C'est un schmop, dans le fond, là. On se le cachera pas si c'est un schmop, un schmop en 3D, un schmop pareil. Regardez ça. C'est un schmop. 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 J'essaie de pas trop parler aussi parce que... Ce qui est intéressant, c'est pas moi ce que j'ai à dire, c'est vraiment d'écouter puis de regarder. C'est encore débutant dans le jeu, là. Je sais que plus on est bon, plus la toune va être bonne, plus il va avoir un bon rythme. Les paroles... Vous voyez là, on commence à les entendre un peu. Bon, pas du tout. PAN Vous voyez que les tableaux sont quand même assez longs, je pense que j'étais à la fin, là, mais... Oh, wow! En tirant avec la mitraillette, je repousse les blocs mauves, puis après je peux viser le milieu. Oh, wow! Oh, wow! C'était Child of Eden, j'espère que vous avez apprécié cette petite découverte avec moi. Je vais en faire d'autres vidéos comme ça, surtout sur PS3, parce que ces temps-ci je ramasse beaucoup de jeux de PS3, puis je les essaie des fois, je suis surpris comme ça, donc j'en ai déjà quelques-uns en tête que je voulais vous montrer aussi. Donc, et voilà, c'était Child of Eden. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo dans cette nouvelle série. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ça, si je continue ou si j'arrête, je vais probablement continuer quand même. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer 3D.GameHeroes, un de mes jeux favoris de PS3 que pas beaucoup de gens connaissent ou ont essayé. Je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Merci, ciao!